Elle essaie de bien se caler. Elle est en retard de toute façon Corine. Elle est en retard sur Apple. Forsberg qui arrive pour son tir couché de son côté. Ouais c'est bien, c'est bien. 10 sur 10 très vite. Elle avait 10 secondes de retard sur Catherine Apple en quittant le pas de tir tout à l'heure. On va voir, a priori ça s'est agrandi ce retard pour Corine Njogre. C'est vrai que maintenant il n'y a plus à gérer. Il faut attaquer, c'est tout. C'est ce qu'a fait Apple également. Alors que Forsberg s'installe pour le tir couché. Il y a toujours une dizaine de secondes de retard. Corine, 13 secondes. Elle a encore perdu 3 secondes. Alors qu'elle tire excessivement vite, vous l'avez vu. Forsberg, tir couché. Forsberg commence toujours par la deuxième cible. Qui est prévée à gauche. Là, une première faute. Elle préfère cliquer même. Un clic. Et c'est bon pour Apple. Forsberg, un tour de pénalité. Et là, ça a bien tiré aujourd'hui. Apple et Njogre ont fait le sans faute. On va voir ce que va faire Martina Schwartz-Bachirova, la Slovaque. Surprenante, vice-championne du monde. A continuat-il lors de la poursuite ? Troisième la semaine dernière. Alec Plessid dans le sprint et quatrième le lendemain dans la poursuite. Martina Schwartz-Bachirova. Et puis elle est bien à ski là. On la voit en forme depuis le début. Et là, il y a une faute. Une faute pour Martina Schwartz-Bachirova. Un tour de pénalité pour la Slovaque. Dans les tops, il reste encore Olena Zubrilova à passer. Dosar 40. C'est vraiment la grande grande dame en forme en cette année 99. Et puis Yves Gretschelbret, la jeune Norvégienne, qui a réalisé le doublé lors des épreuves d'Oberhof comportant le sprint et la poursuite des deux premières victoires de sa carrière. L'autre tir debout, c'est Evato Fallville à Roumaine. Pas l'habitude d'avoir avec des 13 comme ça. La numéro 11. Tadjaran Haru est en train d'en finir en fenêtre. Il suit le tir de Toffalvi. Il vient de commettre sa première faute. Toffalvi qui, cette année, a obtenu ses premiers points Coupe du Monde en terminant le 25ème à Osorblis à l'ordre du 15 kilomètres. un tour après le deuxième tir c'est un apple de niogre et trois malades classement tout provisoire outil kétounen c'est la révélation finlandais de la saison quatrième 15 kilomètres d'eau sur bly elle a fait sans faute à son premier tir de tir couché outil kétounen c'est une excellente elle est excellente dans cet exercice du tir sixième lors des championnats du monde chez elle a continué un tir en finlande petit problème de ski en revanche pour la finlandaise alors là c'est surprenant de la part d'outil kétounen trois fautes trois fautes cette année elle a jamais commis trois fautes à sentir debout une seule fois elle avait tourné debout c'était lors des championnats du monde dans des conditions bien particulières ici c'est svetlana ishmuratova attention c'est important de suivre ishmuratova elle avait six secondes d'avance sur corinne yogre tout à l'heure après le tir touché quatre de retard sur catherine apple on a vu apple et niogre faire toutes les deux sans faute au tir debout voyons ce que va faire svetlana ishmuratova je voulais dix meilleurs résultats cette année cinquième la semaine dernière à l'eclécide avec une faute à son tir debout justement à deux reprises à la fête sans faute au tir debout et pendant que ishmuratova arrive pour son tir debout il ya olena zubrilova actuellement troisième de la coupe du monde qui s'installe pour s'en tir couché zubrilova vraiment très très en forme cette saison on vous l'a dit avec neuf podium lors des onze dernières courses allant fenêtre d'ailleurs olena zubrilova d'ailleurs va tourner une fois je moi on va aussi va tourner ça fait les affaires de corinne yogre un tour de pénalité pour olena zubrilova deux tours pour svetlana ishmuratova n'est plus en bagarre pour la victoire ou pour un podium en revanche avec zubrilova tout est possible elle va tellement vite quoi que là non là non elle serait sorti juste devant catherine apple un tour de pénalité elle serait sorti là 10 secondes avant apple et elle tourne olena zubrilova qui doit profiter de l'absence de diesel pour remonter encore en classement de la coupe du monde je vous rappelle que ushi diesel deuxième du classement provisoire qui s'est imposé à quatre reprises cette année n'a pas pris le départ aujourd'hui tout comme elle était absente du relais dimanche olena zubrilova vient d'achever son tir alors que si on avait gros marie ishtat ishtat découvert cette année première saison senior pour elle aussi est déjà un premier podium lors du sprint de rupolding grâce à un tir sans faute un 10 sur 10 elle a également obtenu deux quatrième place une cinquième place une huitième place à les quatorzièmes du classement provisoire de la coupe du monde pour sa première saison senior c'est plutôt fort regardez c'est la roumaine tofalvi alors il ya ishmuratova qui vient de prendre la troisième place et tofalvi qui est quatrième ishmuratova qui se retrouve à 50 secondes de corinio gray qui avait de toute façon perdu sur la sur la piste et deux tours pour gromarie ishtat il y a des petits soucis gromarie ishtat depuis qu'on tue la tire elle fait toujours de faute à ses tirs debout dans les épreuves de sprint classement donc après le tir debout un apple de nyogré à 13 secondes 3 ishmuratova 4 tofalvi c'est vrai que reste à corps à passer l'ivgrade shellbred pour le tir couché jusqu'au tir couché on a toujours apple 1 ishmuratova 2 nyogré 3 gros 4 mais gros qui a eu un problème avec son fusil qui a dû faire un échange en arrivant sur le pas de tir la slovéne andrzej grazic qui achève son tir debout et corinne avec peut-être un nouveau podium quant à apple ce serait un sacré résultat peut-être la première victoire de toute sa carrière en tout cas aller bien devant ici c'est christelle gros est en train non pardon c'est corinne yogré qui est en train d'en finir et que ça est déjà arrivé corinne qui est en retard sur catherine apple on le savait depuis le départ surtout est ce qu'elle a limité la casse pour ne pas se faire rejoindre par zubrilova par exemple qui avait pris 10 secondes sur les skis à apple 20 secondes de retard pour poco pour l'instant en deuxième position corinne yogré à 20 secondes avec la vitesse de ski zubrilova avec un seul tour ça va pas être suffisant corinne qui a fait une belle course quand même là très très belle course de la française livre gretz shellbred au tir couché dans un instant la dernière française inscrite aujourd'hui manuel clare et va prendre le départ avec 258 on voit que les groupes tire bien et qu'elle est très très bien à ski surtout livre gretz shellbred elle va très très vite là et avec un sans faute c'est livre gretz shellbred qui va être provisoirement le leader dans cette course catherine apple qui n'a jamais fait mieux que troisième peut-être supplanté aujourd'hui par livre gretz shellbred avec 14 secondes d'avance pour la norvégienne magdalena forsberg a eu quelques petits problèmes à son tir couché elle a remporté l'épreuve de l'explicite la semaine dernière elle a déjà fait un tour de pénalité sacrée machine quand même magdalena forsberg elle aussi elle est bien la ski attention attention pas fait encore pour corinne être sur le podium aujourd'hui on va voir quel est le retard de forsberg à la sortie du pas de tir sur corinne miogré si retard il y a maintenant elle est devant malgré un tour de pénalité en deuxième position un apple de forsberg 3 et corinne miogré catherine apple est en tête pour l'instant dans ce sprint de vall quartier au québec elle devance corinne miogré à l'arrivée mais on vient de voir magdalena forsberg tirer debout et s'intercaler entre la française et l'allemande en deuxième position martina schwartzbachirova elle aussi malgré un tour de pénalité va vite regardez forsberg elle n'a que 7 secondes de retard sur apple malgré un tour de pénalité zubrylova va encore plus vite que forsberg cette année et de toute façon y bret chelbred avait tout le monde d'accord en étant en tête à la sortie du premier tir yves bret chelbred qui est en cinquième position du classement provisoire de la coupe du monde derrière corinne miogré ici eva tofalvi la roumaine qui a peut-être réussi à la meilleure performance de sa carrière je vous l'ai dit cette année elle n'est rentrée qu'une seule fois dans les points la vingt-cinquième place avec un seul petit point gagné lors du quinze kilomètres d'ossorbli et la tofalvi est en troisième position un apple de niogré trois tofalvi ça c'est le classement l'arrivée après le premier tir c'est livre gret chelbred qui est devant après le second tir apple à l'avantage livre gret n'y est pas encore passé forsberg est deuxième malgré un tour de pénalité et corinne miogré est troisième on attend surtout vous l'avez compris le tir debout d'olena zubrilova donc ici c'est eva kova l'arène des jeux de délameux pour ce dernier départ de l'accoutrement qui s'humaine sur son parcours le parcours de notre quartier du champ de Myriam Bédard du nom de Myriam Bédard là je vous ai laissé écouter l'annonceur qui donnait le départ pour Myriam Bédard qui donc va participer à la dernière course de toute sa carrière elle vient de le dire sur ce parcours qui porte son nom Myriam Bédard double championne olympique à l'Islamer qui s'élance avec le dossard 101 regardez la voici oh c'est un dossard 1 tout doré pour la reine de l'Islamer Mimi Myriam Bédard son dernier départ officiel médaillé de bronze du 15 km d'Alberville médaillé d'or du 15 km et du sprint de l'Islamer Myriam Bédard Canada je vous le rappelle après les jeux de l'Islamer avait fait une petite mode et n'avait pas réussi à retrouver sa forme Myriam Bédard c'est un palmarès exceptionnel des titres de championne du monde des titres de championne olympique parti pour Myriam Bédard son dernier départ officiel on l'a entendu le jubilé pour la grande grande dame je vous l'ai dit double championne olympique à l'Islamer championne du monde en 93 à Borovets alors qu'ici pendant ce temps-là il y a Zubrilova qui tire debout Zubrilova qui tire debout c'est peut-être pour la victoire pour la gagne pas trop bien se passer pour elle pour qu'on ne reste pas plus longtemps là c'est Ishmuratova qui vient de finir en 3ème position derrière Corinne Niogre on va bien savoir ce que fait en ce moment Zubrilova on est déjà passé au tir debout avec la jeune Katia Baer on a une classement provisoire à gauche mais ça ne nous donne pas beaucoup d'indications nous ce qu'on veut savoir c'est est-ce que Zubrilova est devant Corinne Niogre ou pas avec une belle surprise la voilà où le Nazubrilova est allé sur la note pénalité c'est certain elle fait au moins un tour ça c'est bon pour Corinne au moins défendre la place sur le podium de façon la plus dangereuse c'est elle dans cette course c'est Liv Gretchenbred avec son dessin numéro 42 Liv Gretchenbred pour le tir debout elle est en tête je vous le rappelle après le tir couché devant Catherine Apple Zubrilova et Corinne Niogre Forsberg qui a fait un tour de pénalité couché est en deuxième position après ce tir debout attendez ça c'est pas Liv Gretchenbred ça c'est Anne Hélène c'est la sœur aînée c'est un petit peu vite de la voir déjà Anne Hélène Schellbred qui est ici à l'image deux fois quatrième cette année une fois cinquième elle est dixième du classement provisoire de la coupe du monde 66% 20 sur 30 c'est sa réussite au tir debout dans les épreuves de sprint cette saison Anne Hélène Schellbred qui a commis toujours au minimum une faute depuis le début de la saison au tir debout en tout cas Zubrilova est pas parmi les trois premières Anne Hélène Schellbred est en retard et Zubrilova, regardez où allait Zubrilova elle est quatrième Zubrilova Zubrilova allait quatrième malgré deux tours de pénalité elle a 13 secondes de retard seulement sur Corinne Niogre attention ça va faire mal Anne Hélène Schellbred elle tourne à trois reprises c'est pas la première fois cette saison qu'Anne Hélène Schellbred a ce jour de défaillance et voilà Liv Gret c'est maintenant qu'elle arrive pour le tir debout Liv Gret qui a remporté cette année les deux premières victoires de sa carrière je vous l'ai dit lors du sprint disputé à Oberhof première course féminine de cette année 99 alors que Florence Bavrel là-bas est installée au tir debout elle dit donc l'ivrette elle envoie vraiment là ce qui là elle va vraiment très 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 vite il semble même qu'elle puisse se permettre une faute et elle sera devant c'est encore possible pour elle c'est encore possible pour elle et là regardez Myriam Bédard Mimi derrière Nathalie Santerre ça nous rappelle les images de Lil Hammer à l'époque où Nathalie Santerre était l'un des tops dans la discipline et que Myriam Bédard était la reine c'était sûr qu'on la verrait je rappelle que ce stade porte son nom le stade Myriam Bédard deuxième du classement final de la Coupe du Monde en 1993 cinq victoires dans sa carrière mais deux titres olympiques quand même exceptionnels en revanche pas bien pour Corinne là parce que l'ivrette Chellebred a priori est placée devant la Française malgré un tour de pénalité classement au dernier pointage était un Apple, deux Forsberg, trois Niogre quatre Zubrilova juste sur les talons de la Française et là Liv Gretchenbrez on n'a pas vu effectuer son tour de pénalité mais elle est forcément parmi les trois premières Schwarzbachirova qui est en train d'en finir les championnes de cette commission le tournant de la Coupe du Monde Corinne qui est troisième à l'arrivée parce que Forsberg en a terminé elle aussi d'ailleurs elle est quoi Forsberg il est 1 ? ou elle est 2 ? Corinne qui je l'ai bien peur ne sera pas sur le podium aujourd'hui quatrième comme la semaine dernière avec Bécide c'est bien que Grunewski n'a pas été fabuleuse aujourd'hui oui malgré deux tours de pénalité Schwarzbachirova n'a que 27 secondes de retard alors Forsberg 1 ou 2 ? est-ce qu'Apple est toujours en position de remporter la première victoire de toute sa carrière ? j'ai bien peur qu'on ne le sache pas tant que Zubrylova n'arrive en point de mire c'est Jill Trotner nous présente pour les Etats-Unis passant 3,7 km d'accord Anne Briand 34ème ça a dû tourner pour la Française Nanou qui a dû aller visiter l'anneau de pénalité il y en a deux qu'on n'a pas encore vu c'est Nanou Briand et Manu Claret ici Kondrati Eva deux tours de pénalité juste devant Nathalie Santerre qui elle aussi a dû tourner au moins trois fois a priori ouais si ce n'est plus parce qu'une 22 pour Santerre Santerre c'est quand même une bonne fondeuse elle avait même fait quelques tentatives sur les coups du monde de ski front spécial Namishindo la japonaise ça veut dire que Olena Zubrylova va plus tarder à arriver et on saura quelle est la place occupée actuellement par Magdalena Forsberg pour cette époque ah bah il n'y a pas de secret on retrouve vraiment les mêmes cette saison Forsberg, Zubrylova, Corigno Gray qui est là donc à l'arrivée pour l'instant le classement c'est 1 Catherine Appel 2 Magdalena Forsberg 3 Corigno Gray mais il reste encore Zubrylova et Liv Gretzelbred a en terminé Dernier tir, le tir debout pour Nanou Briand ici au premier plan en bleu la Française avant-dernière à s'être relancée pour l'équipe de France qui a hélas commis beaucoup de fautes lors de son tir couché Elle qui déjà avait été malheureuse la semaine dernière parce qu'alors qu'elle avait fait le sans faute elle avait hélas tiré sur la mauvaise cible au tir couché et avait eu 4 fois 2 minutes de pénalité voici Olena Zubrylova qui en termine Olena Zubrylova avec 2 tours de pénalité et regardez où allait en bagarre avec le temps de Corigno Gray pour la 3ème place pour pousser la Française au pied du podium et elle se trompe de côté Olena Zubrylova on lui a donné une mauvaise indication mauvaise indication pour Olena Zubrylova alors là les chronos se sont arrêtés elle a pris la mauvaise piste elle a continué à allonger le stade Olena Zubrylova ohlala elle était là pour prendre la 3ème place ça ne serait pas joué à grand chose à priori de toute façon mais là elle a perdu énormément énormément de temps à priori il y a un assesseur qui lui a indiqué la mauvaise piste à ce point là alors les chronos se sont arrêtés il va peut-être y avoir réclamations on ne sait pas trop de toute façon il me semble qu'elle était derrière Corigno Gray de toute façon voilà il préfère rien afficher du tout ohlala elle ne doit pas être contente du tout du tout voilà il va y avoir encore des discussions et des réclamations en tout cas ça permet à Corigno Gray de rester sur le podium pour l'instant on n'a pas bien compris ce qu'il s'est passé elle a pris vraiment la mauvaise piste elle était en train de rentrer sur le pâtir Olena Zubrylova vous voyez une espèce de croûte là juste sous le nez elle a chuté et lors de l'épreuve de relais de l'Allemagne en première place la semaine dernière Alec Plessis et puis elle faisait oh bah tant pis avec les épaules là alors toujours un Apple 2 Forsberg 3 Nio Gray on revoit ici l'erreur d'Olena Zubrylova qui était en train d'en terminer au sprint à la bagarre avec le temps de Corigno Gray pour être sur le podium et puis là d'un seul coup elle va se rendre compte qu'elle ne peut plus tourner à droite il n'y a plus de place il y a des barrières partout tout simplement parce qu'elle s'est trompée de piste en arrivant dans le stade il fallait prendre à droite et non à gauche là il n'y a plus rien c'est tout fermé elle pense repartir de ce côté là non non c'est carrément de l'autre côté et là elle a perdu énormément de temps attention c'est peut-être l'un des tournants de cette coupe du monde également qui vient de se jouer là Zubrylova qui se retrouve en cinquième position 1-Apple 2-Forsberg 3-New Gray il reste arrivé Liv Gretz-Shelbred Liv Gretz-Shelbred on l'a vu au tir debout a commis une faute mais il semblait que son avance au skill lui était suffisante pour rester malgré tout leader en tout cas Apple sera sur le podium assurément Forsberg également Corinne Jogre on attend Liv Gretz-Shelbred Liv Gretz était tellement bien parti qu'on voit mal comment elle pourrait connaître une défaillance Liv Gretz c'est celle qui a le numéro 45 la première des deux Norvégiennes L'autre c'est sa soeur Anne Hélène Laisseur Shelbred Liv Gretz qui a lâché sa soeur il faut dire qu'Anne Hélène a commis trois fautes debout mais elle était partie quand même relativement loin devant La voilà Liv Gretz-Shelbred C'est impossible de vous traduire les indications Ouais bah elle est vraiment bien Liv Gretz-Shelbred Alors on souhaite qu'elle ne commette pas la même erreur à l'instant Colena Zubrilova elle sera me semble-t-il battue par Catherine Apple mais expulsera Corinne Jogre du podium Et attendez c'est pas fait on était trop proche de l'arrivée Liv Gretz-Shelbred malgré un tour de pénalité qui remporte ce sprint Superbe course pour Liv Gretz-Shelbred Un tour de pénalité et vainqueur avec une seconde et sept dixième d'avance sur Catherine Apple Apple qui était partie de sa numéro 8 qui est battue par le dossard 45 Apple qui pensait peut-être remporter la première victoire de sa carrière C'est parti